Bonjour, mon nom est Benoît Huot, je suis un nageur paralympique. Quand j'étais plus petit, j'avais comme rêve d'être un joueur de hockey. C'est simple, ça n'a pas rapport avec la natation, mais j'avais envie de devenir le prochain Patrick Roy et de jouer pour le Canadien de Montréal. J'avais 6 ans, et puis ma mère me dit « Ben Benoît, peut-être que tu vas avoir la difficulté à patiner à cause de ton pied. » Et je lui dis « Non, 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 on va aller voir, tout va bien aller. » Alors mes parents me disent « Ok, on va s'équiper en joueur de hockey, on va voir si tu aimes ça. » Alors mes parents m'amènent à la patinoire, et puis ça m'a pris 2 minutes seulement pour réaliser que mon rêve de devenir Patrick Roy, d'être finalement seulement qu'un rêve. Et jusqu'au jour où mon voisin, c'était mon meilleur ami, Stéphane, avait remporté une médaille aux Jeux du Québec en natation. Et Stéphane, à son retour des Jeux du Québec, il m'avait inspiré. Et c'est comme ça que j'ai débuté la natation à l'âge de 8 ans. Les Jeux paralympiques, c'est un événement de haute performance, un événement où les athlètes sont épanouis, on passe plusieurs heures à l'entraînement. Mais avant tout, je crois que c'est pour n'importe quel jeune, n'importe quelle personne ayant un handicap ou sans handicap, c'est important de pratiquer un sport et de bouger et rester actif. La raison pour laquelle je fais encore du sport, c'est pas pour les médailles, c'est parce que je sais que je peux nager plus vite. Je sais que j'ai pas atteint, si on veut, un peu la course parfaite. Je suis encore jeune, j'ai de l'énergie, je suis en forme, et puis je suis passionné par ce que je fais, je suis motivé, alors je veux en profiter et maximiser la chance que j'ai de réussir sur la scène internationale. Alors voilà pourquoi je suis encore dans le sport et je veux réussir à réaliser ces objectifs-là.